Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.5 version Redis Candidate, ça devrait être la dernière version, donc la version officielle avant la version finale pour tout le monde. Et d'ailleurs iOS 15.5 devrait être la dernière version d'iOS 15, puisqu'iOS 16 vous le savez arrivera bientôt, néanmoins il y aura sans doute une petite faille de sécurité d'ici la fin de l'été, et donc iOS 15.5.1 pourquoi pas pourrait être disponible, en tout cas ça on le saura plus tard. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 5Go, son numéro de version est le 19F77, alors ça changera sans doute d'ici la version finale. Le jour de la sortie je vous ferai une version compilée de toutes les nouveautés d'iOS 15.5, ici on va s'intéresser simplement à la partie Redis Candidate, et on a une petite nouveauté qui concerne l'application Podcast. Alors comme d'habitude, pas grand chose, mais pour voir la nouveauté qui concerne Podcast, on va dans les réglages, on va dans Podcast, et on va dans Téléchargement Automatique. Pour ceux qui utilisent l'application Podcast de façon intensive, ou pour ceux qui utilisent les téléchargements automatiques de podcast, vous en êtes sans doute rendu compte, on a vite fait de saturer le stockage avec tous les podcasts disponibles, et là Apple propose une nouvelle option qui va permettre de supprimer automatiquement ses podcasts. Alors ce qui est pratique, c'est que la suppression se fera automatiquement suivant certains critères, notamment des critères de temps, par exemple au bout de deux semaines, le podcast se supprime automatiquement, ou alors simplement des critères de volume, c'est-à-dire au bout de cinq podcasts, là le podcast va se supprimer. Et on notera quand même quelque chose d'intéressant, c'est que ces réglages en fait ne s'appliquent pas si vous avez déjà personnalisé des réglages à vos podcasts, ou alors tout simplement si vous avez fait un téléchargement manuel, donc ça ne concerne vraiment que les téléchargements automatiques, ça aussi c'est bien pensé. Correction avec cette version iOS 15.5 Redis Candidate, un problème qui touchait certains utilisateurs, notamment lorsqu'il y avait une automatisation en utilisant la localisation, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à un certain endroit, il y a un déclenchement qui se fait, ça ne pouvait pas marcher dans certains cas, c'est corrigé avec cette version. Autre bug corrigé avec cette version iOS 15.5 version Redis Candidate, alors on se traîne depuis un moment, puisque je crois qu'on l'avait déjà en tout cas notifié avec iOS 15.4, ça concerne des accessoires mateurs, qui lorsqu'ils viennent juste d'être installés ne fonctionnent pas, apparemment là ça serait corrigé avec cette version. Ça ne concerne pas la France directement, mais plutôt les Etats-Unis, Apple Pay Cache s'appelle maintenant Apple Cash, on peut envoyer de l'argent, on peut demander de l'argent, mais ça évidemment on en parlera lorsque ça sera disponible en France. A propos de la batterie, alors c'est une question qui revient régulièrement à chaque mise à jour, vous me demandez comment se comporte la batterie avec le téléphone, alors ça dépend évidemment des téléphones, et puis de l'utilisation qu'on en a, sachez que, donc là je n'ai pas assez de recul pour vous dire quoi que ce soit sur la version release candidate, mais concernant la version Beta 4 d'iOS 15.5, je vous avais dit que ça semblait un petit peu mieux, un petit peu plus stable, effectivement ça se confirme, j'avais quelques disparités avec les autres Beta, c'est-à-dire que des fois ça se décharge un petit peu vite, des fois moins vite, il n'y avait pas vraiment de logique, et là depuis la Beta 4 ça me semble bien plus stable, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué cette chose depuis la Beta 4. Évidemment je vous en parlerai lors de la version finale, j'aurai quelques jours supplémentaires. Alors globalement, donc pas d'autres nouveautés avec cette version release candidate d'iOS 15.5, pas de problème de fluidité, tout est toujours très fluide, je vous conseille d'attendre, en tout cas si vous n'êtes pas pressé par cette nouveauté de podcast, puisque ça sera quasiment la seule nouveauté un petit peu forte de cette version iOS 15.5, ne vous précipitez pas lors du jour de la sortie pour installer cette version. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette version release candidate. Concernant ce week-end, donc il y aura sans doute une vidéo sur un aspirateur balai qui pique, vous verrez pourquoi, je vous conseille vraiment de voir cet aspirateur qui est un peu spécial, je ne vous le conseille pas forcément. Chipolo Wallet Finder, alors je l'ai testé cette semaine, donc c'est compatible avec l'application localisée, ça aussi ça arrivera prochainement, c'est pas mal, il y a quand même quelques bémols aussi, c'est ce que je vous dis dans la vidéo, et puis donc peut-être la semaine prochaine, la sortie d'iOS 15.5 version finale. Et dans moins d'un mois, le 6 juin, vous le savez, c'est la WWDC, avec la présentation d'iOS 16, évidemment j'ai hâte de vous présenter ça sur la chaîne. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous souhaite un excellent week-end.